Musique Ogden, c'est une vaste étendue où il n'y a pas de village. On a beau chercher un clocher qui serait proéminent, un magasin général, un dépanneur, il n'y en a pas. Il y a même des gens d'ici qui ne savent pas trop s'ils vivent à Ogden, ou plutôt à Stunstead, ou plutôt dans le canton voisin. Alors, c'est un peu particulier. En fait, la seule chose qu'on est sûr de trouver, c'est la gigantesque mine de granit. À l'époque, on avait fait venir des gens d'Italie, parce qu'en Italie, il y avait du marbre. Ils connaissaient comment faire pour ne pas craquer tout ça. C'est une histoire d'amour de 27 ans. 27 ans bientôt que je suis ici, propriétaire d'une petite terre. Je m'implique dans toutes sortes de dossiers, d'environnement, surtout l'histoire. J'adore l'histoire, pour moi, c'est quelque chose de sacré. On a fait, au cours des deux dernières années, de grandes recherches ici, un groupe de bénévoles pour aboutir aujourd'hui, finalement, avec un recueil de textes sur différents aspects de l'histoire d'Ogdon, de la présence des abénakis et l'arrivée des premiers colons américains. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a les gens du bord du lac, il y a les gens des terres et des forêts, et il y a les gens de la vallée. Ce n'est pas nécessairement trois groupes bigarrés. On se fréquente, mais pas toujours. Les félicitations au Comité du patrimoine, qui a travaillé tellement fort pour faire cette recherche et avoir ce document qui va peut-être être le liant dans la communauté, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez. L'idée, ça a été de pouvoir remettre à chaque foyer, à chaque adresse postale, un exemplaire de ce recueil. C'est il y a cinq ans que tout ça a commencé, quand des gens ont dit que ce serait intéressant de faire une exposition de certains textes sur l'histoire et peut-être de faire une petite fête. Alors, on s'est lancés, puis on s'est aperçus que c'était quelque chose qui manquait, la rencontre des gens. C'est à un, deux, trois! 2022, 90e anniversaire de la municipalité. On a fait une tournée des hameaux, donc on a visité ces anciens endroits, qui étaient très effervescents au siècle dernier. Un autobus scolaire plein, deux heures de temps à rouler dans les chemins d'Ogdon. Et j'ai été surpris de la réponse des gens, de l'écoute, mais aussi de la participation. Je suis content pour les gens d'Ogdon d'avoir fait cette tournée-là. Et on a fait une exposition d'artistes locaux, suivi du lancement du recueil, du fameux recueil, de textes sur l'histoire d'Ogdon. Il y a eu des révélations. Il y a des gens qui ont dit « Moi, j'ai jamais pensé que je pourrais parler à quelqu'un, même dans ma langue, en français, à des anglophones. » Pendant le repas de Michoui, beaucoup de discussions. Les gens vont d'une table à l'autre sans arrêt. C'est superbe, c'est merveilleux. Et peut-être qu'un jour, on va finir par avoir ce sentiment d'appartenance, dire « C'est bien, Ogdon. » On peut fêter, on peut être ensemble, tout le temps.